Merci d'avoir assisté à notre quatrième séance du cycle Conversation française, qui est présentée en partenariat avec le Centre d'art et d'essais de la Cinémathèque québécoise et le Consulat de France au Québec. On a la chance de rencontrer Clément Cogitor, qui est le magicien derrière Braguineau et les Indes-Galandes. Alors, bonjour Clément. Bonjour. Clément, vous êtes un artiste multidisciplinaire. Après des études à l'École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg et au Frénois, vous avez développé une pratique à mi-chemin entre l'art contemporain et le cinéma, que vous continuez de développer. Vous avez réalisé de nombreuses installations, qui comprennent notamment la photographie, du film, de la vidéo. Vos œuvres ont circulé abondamment. En 2015, vous avez réalisé un premier long-métrage qui a été récompensé au Festival de Cannes, notamment Ni le ciel ni la terre, qui est un mystérieux film sur des soldats français qui disparaissent en seul afghan. Pour célébrer son 350e anniversaire, l'Opéra National de Paris, vous avez confié en 2019 la mise en scène de l'Opéra Ballet Les Indes-Galandes de Jean-Philippe Rameau. Vous vous intéressez notamment à nos rapports à l'image, aux rituels, aux croyances, à la question du sacré. Et dans Braguineau, qu'on vient de visionner, vous vous rendez au cœur de la Sibérie orientale, à 700 kilomètres de tout village, dans une communauté de vieux croyants qui s'est installée là il y a plusieurs années. Qu'est-ce qui vous a mené dans cette communauté et comment vous en aviez entendu parler ? À l'origine, il y avait l'envie de faire un film autour de la question de l'utopie, de comment est-ce qu'on crée des mondes loin du monde. Donc je cherchais des communautés qui avaient un peu quitté la civilisation pour se construire quelque chose d'autre, c'est-à-dire pas des communautés qui vivaient, enfin comment dire, pas des communautés nomades qui vivent depuis des générations et des générations dans des endroits à reculer, mais des gens qui ont quitté la civilisation pour reconstruire quelque chose d'autre. Et voilà, en cherchant un petit peu, j'ai eu plusieurs pistes qui auraient pu m'emmener ailleurs dans le monde, mais la plus intéressante, elle venait de Russie, via une amie journaliste avec qui j'avais déjà travaillé, qui s'appelle Ala Chevelkina, et qui avait entendu parler de cet endroit-là. Voilà, sauf qu'on ne savait pas s'ils étaient toujours là, comment était la vie là-bas, on n'avait vraiment aucune idée, mais il y avait tous les ingrédients un petit peu d'une situation qui m'intéressait, des enfants aussi, parce que j'avais envie de filmer des enfants dans ce type de situation. Et donc, en fait, on ne pouvait pas se renseigner beaucoup plus que ça, donc on est parti, en fait, on a fait un très long voyage. C'est-à-dire que depuis Moscou, il faut prendre deux avions, ensuite il faut remonter le fleuve Yenisei en bateau, ensuite traverser la Taïga en voiture, et puis ensuite embarquer dans un hélicoptère qui fait les derniers 700 ou 800 kilomètres pour arriver là-bas. Voilà, et on a fait un premier voyage pour les rencontrer, et qui était aussi l'occasion pour moi de voir s'il y avait matière à faire un projet, en fait, à raconter leur histoire, ce qui n'était pas non plus gagné, mais j'avais juste envie au moins déjà de faire ce voyage-là pour les rencontrer. Et puis, le désir de faire un projet là-bas, de raconter leur histoire, est devenu assez impérieux après. Et donc, je suis revenu quatre ans plus tard, et on était juste cet ami journaliste à la Chevelkina, qui traduisait aussi pour moi, et mon chef opérateur Sylvain Verdet. Voilà, on ne pouvait pas vraiment venir à plus parce que l'hélicoptère était déjà plein chargé de matériel, et avec le pilote, il ne restait plus de place. Donc, on est partis vraiment en toute petite équipe pour faire le film. C'est-à-dire que je faisais le son, Sylvain faisait l'image, et là, traduisait ou nous accompagnait dans la rencontre avec la famille. Est-ce qu'à la première rencontre, quand vous aviez été comme quatre ans plus tôt, vous aviez également fait des images ou c'était vraiment strictement une rencontre informelle? En fait, moi, je ne voulais pas faire d'images. En fait, je ne voulais pas commencer un film. J'avais pris quand même un appareil photo, parce que ne serait-ce que s'il y avait matière à faire un film, il fallait quand même que je ramène des images pour au moins convaincre des financements, en fait, pour pouvoir revenir. Mais je ne voulais pas que l'image interfère dans la rencontre. Donc, j'avais décidé de ne pas les filmer. Et en fait, je pense que j'aurais très bien pu filmer. Je pense que ça n'aurait pas changé grand-chose à la rencontre, parce que finalement, la caméra n'était pas quelque chose qui a beaucoup changé le rapport qu'on a pu avoir avec eux. Mais simplement, nous, le fait d'être venus était en soi quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que ce qui modifiait la vie quotidienne là-bas, c'était qu'il y ait des invités. Et la caméra n'avait pas vraiment d'intérêt, ni de curiosité pour l'objet. Les enfants ont mis beaucoup de temps à comprendre à quoi servait la caméra. Mais à postériori, je sais que j'aurais pu filmer la première rencontre, que ça n'aurait pas interféré ou ça n'aurait pas amoindri l'intensité de ces premiers moments. Parce que dès la première scène, quand on est avec l'arrivée de l'hélicoptère, on sent vraiment, juste avec les images prises de l'hélicoptère même, une espèce de physicalité particulière des corps. Il y a les enfants qui grimacent, qui se touchent le visage pour enlever les mouches. Il y a les hommes avec leurs grosses barbes qui ont l'air un peu timorés, un peu gênés, qui ricanent. Puis on sent qu'on arrive un peu dans un monde interdit qui existe principalement pour être caché. Comment est-ce que vous avez pu vous faire accepter dans leur univers? En fait, c'était beaucoup plus simple que ce que j'imaginais. Parce qu'ils étaient très ouverts et Sacha, le patriarche et aussi un des personnages principaux du film, était bien conscient de la force et de ce qu'il avait réussi à construire là, mais aussi de sa fragilité et qu'il avait envie que ce soit raconté aussi. Et le contact qu'on avait établi était assez... Quatre ans plus tôt était suffisamment simple. Ils ne se sont pas méfiés de moi. Et aussi parce que je pense que la manière dont on les a approchés, c'est-à-dire qu'il a fallu qu'on prévienne des amis de la famille qui sont à la ville ou dans un village qui parfois sont en contact radio avec eux de manière assez aléatoire, qui eux-mêmes dans un village sont en contact avec d'autres gens à la ville, qui eux-mêmes sont en contact avec des gens en Moscou. Ce qui fait que, par exemple, j'ai pu leur envoyer six mois avant l'information que j'allais venir en juillet, par exemple, pour tourner. Donc, on peut s'envoyer des messages, mais le premier message met quelques mois pour arriver et puis la réponse met du temps à venir. Mais pour que le message arrive jusqu'à eux, les gens qui sont en contact avec eux les protègent aussi. Donc, en fait, ils savent qu'on était animés de bonnes intentions, qu'on voulait du bien, que pour raconter leur histoire, c'était quelque chose d'important aussi pour moi. Et donc, voilà, une fois qu'on a été accepté, tout était, disons, quasiment tout était possible et ouvert avec extrêmement de générosité. Alors, en fait, il y avait des règles très, très simples qui étaient, on pouvait venir à une certaine période. Il y avait deux périodes dans l'année, c'était juillet et septembre, parce que c'est des moments où ils ne sont pas trop occupés par la chasse, la pêche. Et donc, en fait, la présence d'une équipe, forcément, les ralentissent un petit peu, parce que quand il y a la caméra à bord d'une barque de pêche ou de chasse, on est un peu plus brouillant, un peu plus lent. Donc, ça fait qu'ils arrivent moins à chasser, à pêcher. Et en fait, c'est vraiment une économie de la survie. Donc, il faut que, quand la neige arrive, il faut que les gardes-mangers soient pleins pour tenir l'hiver. Donc, si on arrivait dans une période où la chasse était trop importante, on risquait d'endommager cet équilibre-là. Et ensuite, on ne pouvait pas rester très longtemps pour la même raison. C'est-à-dire qu'en fait, même si on amenait nous-mêmes à manger, et on arrivait aussi avec des cadeaux pour eux ou des choses qu'ils nous avaient demandé dont ils avaient besoin, même si on amenait des choses avec nous, forcément, on était obligé de prélever un peu dans les ressources de la famille pour manger, ne serait-ce que des produits frais. Et ça aussi, ça pouvait fragiliser l'équilibre de la survie dans la forêt. Donc, voilà, ils avaient calculé que si on restait dix jours, c'était un peu plus, ça devait être douze jours, c'était faisable. Ce qui est très, très court pour faire un film. Douze jours. Et c'était très risqué parce qu'en douze jours, j'avais vraiment très peu de chance qu'il se passe suffisamment d'événements pour faire un film. Donc, ce n'était pas gagné. Et en plus, on n'avait pas vraiment les moyens, on n'avait pas les moyens du tout de faire deux voyages. Voilà. Et puis, ça, c'était les deux premières règles. Et la dernière règle était il est interdit de passer la barrière pour filmer l'autre famille, la famille qui est. Si c'était ça, on était exclus, on était dehors. Mais ça, c'était quelque chose que la barrière et la deuxième famille, c'est quelque chose que je ne savais pas quand j'ai fait le premier voyage. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je pensais venir voir qu'une seule famille. Et quand on est arrivé, on a mis du temps à s'en rendre compte. C'est-à-dire que la première fois qu'on arrivait avec l'hélicoptère, il y avait quasiment... En fait, l'hélicoptère, c'était posé sur ce que j'appelle l'île aux enfants, qui est un territoire neutre. Et donc, en fait, les deux familles étaient venues voir à l'hélicoptère qui arrivaient, qui étaient les visiteurs. Ce qui est quelque chose d'absolument exceptionnel à Braguineau, qu'un hélicoptère arrive avec juste des visiteurs. Et pas des braconniers ou des militaires ou des scientifiques. Ce qui peut arriver, c'est très rare, mais ça peut arriver. Et en plus, des visiteurs étrangers, ce qui pour eux était complètement fou. Les enfants, par exemple, ils n'avaient jamais entendu... Enfin, les plus jeunes n'avaient jamais vu d'autres membres que les membres de la famille, d'autres personnes. Et simplement, ils n'avaient jamais entendu une autre langue, en fait. Et le fait que je prononce des mots qui, pour eux, ne faisaient pas sens, c'était quelque chose d'assez surréaliste pendant les premiers jours. Tant qu'ils comprennent qu'il y a une traduction... Et donc, voilà, la première fois que l'hélicoptère est arrivé, on était entourés de plus de gens que la famille Braguine. Mais je ne le savais pas. Je pensais que... Tout d'un coup, on s'est dit, tiens, il y a vraiment beaucoup de gens. La famille est vraiment très grande. Et puis, on est montés sur les barques et Sacha et Ivan nous ont emmenés dans leur maison. Et puis, on a passé une première soirée. Et puis, le lendemain, on a repassé une journée. Et puis... Et tout d'un coup, je me rends compte qu'on était moins que ce qu'on s'était vu... Enfin, que les gens qui avaient eu autour de nous le premier jour quand on était arrivés. Je crois qu'il a bien fallu 48 heures pour que je me dise, tiens, mais il y a d'autres personnes, ça fait deux jours que je suis là, je ne les ai pas vues. Je ne leur ai pas parlé. Et comme ils se ressemblent un peu tous, au début, forcément, on mélangeait un petit peu les visages. Tous les hommes sont blonds avec une grande barbe. Les femmes ont un fichu sur la tête. Ils sont tous un peu habillés pareil. Donc, j'ai mis du temps à comprendre qu'ils étaient effectivement plus que ça et qu'il y avait des personnes avec qui on a parlé. Et aussi, je me rendais compte que l'endroit n'était pas très grand, mais qu'on était toujours dans un endroit mais d'un autre endroit où il y avait une barrière. Mais la barrière, en soi, elle n'a rien de... On le voit un peu dans le film, elle n'a rien de spectaculaire parce qu'en fait, des barrières, il y en a un peu partout. Mais il y en a pour les poules, ils ont parfois quelques moutons ou des vaches. En fait, elle est un peu pour les vaches ou pour les cultures, mais je me suis rendu compte que celle-là, c'était aussi une barrière pour les personnes. C'était même surtout une barrière pour les personnes. Et donc, j'avais commencé à poser des questions en disant pourquoi ces personnages je ne les ai jamais vues et qui vit dans ces maisons. Et là, tout d'un coup, j'ai senti que... Alors que pendant les deux premiers jours, c'était... Il parlait énormément, il se confiait énormément et tout d'un coup, là, il retenait un petit peu les informations. Il se renfermait vraiment. Et je n'ai pas énormément d'expérience dans le documentaire, mais je sais que quand les gens commencent à se fermer pour essayer de ne pas parler de quelque chose, c'est souvent là qu'est le sujet du film et c'est souvent là que quelques jours plus tard, ils ne vont parler que de ça. Et ça ne s'est pas démenti. Tout d'un coup, j'ai compris que... En fait, l'ampleur de la situation... Je n'étais pas venu voir une seule famille, mais deux familles. C'était deux familles qui étaient devenues complètement ennemies alors que c'était deux familles qui avaient essayé de vivre ensemble. Et voilà, petit à petit, j'ai appris l'histoire qu'ils étaient arrivés il y avait une quinzaine d'années, que Sacha s'était installé dans les années 70 alors qu'il n'y avait absolument rien. Il n'avait pas encore eu sa première fille. Il avait le temps juste de construire une cabane qui permette de passer l'hiver. Il avait fait venir sa femme, c'est-à-dire qu'il avait construit la cabane l'été. Et à l'automne, Lena est venue le rejoindre. Et je crois que sa première fille, oui, elle est née là-bas aussi. Il le dit même à un moment dans le film, ils sont tous nés là-bas. Petit à petit, il a réussi à faire de cet endroit qui est vraiment hostile. C'est-à-dire qu'on est entouré d'ours qui peuvent s'approcher des villages et attaquer des habitants. Il fait extrêmement froid l'hiver, on peut à peine se déplacer tellement il y a de neige. L'été, c'est infesté de moustiques, mais des moustiques qui vraiment mordent et arrachent la peau. Pas des moustiques qu'en Europe, on a autour de la Méditerranée. Là, c'est vraiment des moustiques qui sont vraiment très, très, très durs. De ce qui, a priori, est plutôt un endroit infernal au quotidien. Il a réussi à faire vraiment une sorte de petit paradis, surtout dans cet endroit-là de la Sibérie. C'est-à-dire que non seulement c'est un endroit très dur d'un point de vue climatique, mais c'est un enfer d'un point de vue social. C'est-à-dire que c'est un peu la Sibérie du Bagne et tous les clichés qu'on imagine à propos de cet endroit-là du monde sont assez justes. C'est de la pauvreté, c'est de la misère, c'est de la violence, c'est de l'alcool, c'est des armes, c'est des villages qui tombent en ruines. Et en fait, plus on s'avance dans cette région-là vers Braguino, plus on arrive dans des endroits où on se dit vraiment qu'on n'a pas envie de passer du tout du temps. On sent qu'ils sont vraiment abandonnés par l'État, les pouvoirs publics. Il y a une vraie, vraie misère et quelque chose de très, très brutal. Et j'ai le souvenir vraiment de me dire mais qu'est-ce que ça va être quand je vais arriver à Braguino ? Est-ce que ça va être dans ce type d'endroit que je vais passer ? Est-ce que je traverse toute la Russie pour aller dans un endroit comme ça ? Et auquel cas, j'aurais plutôt eu envie de faire demi-tour parce que ce n'était pas ça que j'avais envie de rencontrer. Et en fait, quand on arrive à Braguino, c'est extrêmement paisible, c'est extrêmement bien tenu, c'est-à-dire que tout est propre, tout est repeint, on pourrait manger par terre, tout est pratique, fonctionnel, avec un soin constant de l'économie des ressources et de l'énergie. C'est-à-dire qu'on manque de rien, en même temps, rien n'est gâché. il y a toute une pensée que développe Sacha qui est en fait un bon sens absolu et qui en fait est aussi, comment dire, les règles de vie simples d'à peu près toutes les populations indigènes qui vivent, que ce soit dans la taïga, dans le cercle polaire ou dans la jungle ou dans la forêt amazonienne. c'est-à-dire que comment est-ce que l'être humain fait pour ne pas épuiser les ressources du sol sur lequel il vit. Et en fait, c'était aussi pour moi une grande leçon écologique et énergétique. C'est-à-dire qu'en fait, pendant, je pense, 10 jours, 12 jours, j'ai vécu avec peut-être 20% de... Enfin, j'ai utilisé 20% de l'eau que j'utilise au quotidien. Et en fait, on a besoin de beaucoup moins d'eau pour se laver, pour faire la vaisselle et pourtant sans avoir pour autant la sensation de manquer. Il y avait plein de choses comme ça qui, en fait, pensaient d'une certaine manière créer un quotidien différent, en fait, sans pour autant qu'il y a manqué. Et du coup, en arrivant là, on a cette sensation vraiment d'avoir traversé une espèce d'enfer climatique, sociale, politique pour arriver dans ce qui ressemble à un petit paradis. Jusqu'au moment où on comprend qu'il y a une frontière. Mais ce qui était aussi pour moi, d'un point de vue de cinéma, en fait, à la fois un éblouissement humain de dire mais oui, cet endroit-là est un petit paradis, mais en même temps, qu'est-ce que je raconte comme histoire de ce paradis ? Qu'est-ce qu'on raconte de ça ? Parce que c'est bien connu, le paradis n'a pas d'histoire, en fait. Les histoires commencent à partir du moment où il y a un antagoniste, où il y a un conflit. Et tout d'un coup, la frontière est apparue comme une sorte de tâche dans ce paradis, quelque chose qui ne collait pas avec la première image. Et tout d'un coup, est apparue une sorte de deuxième récit, passé celui de la survie, de la construction d'un monde. est apparu le récit de l'impossibilité de partager ce monde et l'impossibilité de le protéger. Ce qui fait que ce paradis est aussi une impasse et une prison d'une certaine manière. Notamment pour les enfants, pour les petites générations, parce que c'est un endroit duquel ils ne peuvent pas s'échapper vraiment. Et tout ça, petit à petit, a fait une sorte de nœud de questions qui ont fait l'histoire que j'ai voulu raconter de cet endroit-là. C'est fou parce qu'à vous entendre, il y a deux choses qui émergent assez clairement. La première chose, c'est qu'ils sont allés à l'autre bout du monde à 700 kilomètres, ils construisent cette chose-là, ils gardent, ils essaient de protéger son espèce d'environnement et justement de construire ce monde à son image. Et il vous fait cette confiance-là. Vous arrivez, vous êtes de l'étranger, vous... En ce cas, je serais vraiment curieuse de comprendre, pour la rencontre puis pour le retour, qu'est-ce que vous lui avez dit ou comment vous lui avez raconté le projet de film pour qu'il soit à même, parce qu'on s'entend, il y a beaucoup de méfiance, une forme de paranoïa, il est encerclé de tous bords, tous côtés par des menaces qui vont sonner la fin de son paradis. Puis là, il se dit, oui, oui, parfait, je vais vous laisser venir filmer. Ça m'intrigue. Puis aussi, c'est particulier que vous soyez tombés, c'est peut-être d'un point de vue aussi scénaristique, mais vous êtes tombés du côté un peu de la pureté quand on pense le récit, parce qu'il y a les fameux corrompus, la famille Killine qui, elle, semble prendre un peu du côté des braconniers ou leur faire plus d'espace ou en tout cas pactiser avec l'ennemi. Ça fait qu'il y a comme, on croirait plutôt que ça a été organisé puis vous avez été, OK, oui, du bon côté de la barrière puis vous avez observé cette situation-là, mais non, finalement, c'est vraiment un hasard de circonstances. Vous êtes atterré chez les Braïnes. Oui et non, c'est un hasard, c'est-à-dire que, en fait, comme c'est le fondateur de cet endroit-là, c'est lui qu'on venait voir, en fait, c'était cette famille-là et Braguino, en fait, en russe, ça veut dire chez Braguine, donc c'est son endroit à lui, à l'origine, qu'il a partagé. Mais sur la question de la méfiance, en fait, c'est beaucoup plus simple que ce que ça en a l'air, justement aussi, parce qu'il y a tellement d'ennemis autour de lui que quelqu'un qui arrive et qui n'est pas armé, qui ne veut pas venir prendre des terres, du gibier et qui arrive juste, je suis arrivé et, en fait, il a compris que je voyais la force de ce qu'il avait réussi à créer, en fait, que je partageais son, comment dire, quelque part, sa vision, notamment sur l'utilisation des ressources, et en fait, il n'y a pas d'idéologie là-dedans, et c'est ça aussi qui, quelque part, donne de l'espoir d'un point de vue de l'utilisation des ressources, c'est que, juste, c'est du bon sens et de la mesure, mais aussi, son amour de la nature qui est immense, enfin, voilà, il a vu que je voyais ça et que j'avais envie de le raconter, mais aussi, il a vu, enfin, je lui disais aussi que je voulais raconter les menaces qui planaient autour de lui et lui-même, en fait, de toute la famille, c'est le seul qui connaît le monde, en fait. Sacha, il est venu là, il n'était pas très vieux, il avait 25 ou 30 ans, mais il avait fait son service militaire, il avait vécu à la ville, il sait comment marche le monde, il sait que le monde, c'est une espèce de, comment dire, ces deux grandes mâchoires qui détruisent tout ce qu'il y a devant, en fait, qui est, oui, qu'elle soit une idéologie politique ou économique, c'est s'approprier des ressources, piller, soumettre, que cette violence-là, c'est ça qu'il a cherché à fuir, ce monde qui produit de la brutalité, de la misère, de la violence, de la corruption, de l'injustice, en plus, il faut l'imaginer, en Union soviétique dans les années 70, en partant dans la forêt, c'est pour quitter ça, et il sait que même passer de l'Union soviétique, c'est une autre forme de pouvoir brutal qui s'exerce, et on le voit dans le film, en fait, c'est juste une corruption, c'est le capitalisme le plus abject qui est en train de s'emparer de ressources naturelles avec des armes à la main, en fait, c'est vraiment, c'est pas le far west, c'est le far est, mais, donc, comment dire, en parlant, je lui montrais tout ce qui m'intéressait de raconter dans tout ça, mais aussi parce que c'est des questions qui doivent être racontées, en fait, et il sait aussi qu'il y a une dimension presque, comment dire, métaphorique, en fait, que cet endroit-là, quelque part, et l'image aussi de quelque chose de plus grand qui est à l'œuvre, et ça, ça fait que entre lui et moi, il y a un rapport de confiance, et que du coup, il me permet de filmer, et j'espère que le film, ensuite, j'ai aussi fait le film avec mon point de vue, ma propre histoire, mon rapport à la nature ou à mon enfance, qui est, un autre réalisateur aurait fait le film probablement différemment, donc il y a forcément mon point de vue dedans, j'ai absolument aucune prétention à l'objectivité, de quoi que ce soit, et en plus, j'ai raconté, j'ai essayé de raconter cette histoire-là aussi avec les événements qui sont produits pendant que ma caméra était là et allumée, donc tout ça, c'est un ensemble de discussions, de désirs, de réflexions, mais aussi de hasards et de chants, voilà. Puis, la structure narrative est vraiment fascinante parce qu'elle est composée, bon, il y a des moments qui sont très documentaires, où on vit des situations précises avec les personnages, où on est vraiment collé au corps puis aux actions, puis il y a des moments un peu interstitiels où on bascule d'un côté, d'un monde plus mystérieux, justement, où là, on sent les présences qui grouillent, et on sent le, tout en fait, l'aspect à la fois menaçant et grandiose de la nature et la présence plus abstraite des êtres humains autour, mais quand même qu'on ressent à travers les ondes de radiophonique ou, bon, les barrières ou certains personnages entreaperçus. Comment vous avez travaillé au montage? C'est effectivement un gros travail de montage plus que de prise de vue, c'est-à-dire que, en prise de vue, on attrapait des choses de manière assez, on dirait assez intuitive, et ensuite, au montage, c'était un mélange d'arriver à créer une tension en glissant quelques informations dedans et en essayant de casser un petit peu la logique, que juste les choses se répondent un peu par bloc, des sensations, des contrepoints lumineux, sonores, mais que là-dedans se glissent des petites choses, voilà, et puis aussi, c'est des fois des choses, une manière de glisser des choses qui n'apparaissaient pas vraiment dans d'autres scènes, oui, la question des radios, par exemple, la radio, c'est quelque chose de très étrange, en fait, du coup, tous les gens qui sont dans la Taïga ont des postes radio et émettent sur différentes fréquences et en fait, ces fréquences, elles portent assez loin, c'est-à-dire qu'on peut entendre des fois des Chinois qui sont des centaines de kilomètres là en train de chasser ou de vendre des pots, on peut entendre des militaires, des scientifiques, des braconniers complètement sous et du coup, il y a quelque chose d'assez fantomatique, c'est-à-dire qu'en fait, on sait qu'on est loin de tout et en même temps, on attrape des voix, on attrape des présences et en fait, qui peuvent s'avérer être réelles et devenir très menaçantes comme les braconniers qui arrivent et qui, eux aussi, on leur prend pour radio qu'on entend par moments et eux-mêmes, les braguines, alors ça, je n'ai pas cherché à le matérialiser dans le film mais en fait, on a l'impression que tout se passe dans le village mais en fait, une grande partie se passe dans le village et puis, il y a des moments où tout ce qui attrait un peu à la chasse, on est dans des cabanes de chasse qui sont assez loin du village qui peuvent être parfois même à 50 kilomètres et qu'on met parfois deux heures et demie, trois heures de bateau dans une petite barque le long des petits affluents du fleuve pour y arriver et donc, quand les hommes partent chasser, ils ont en plus chacun leur cabane, en fait, les fils ou chacun leurs itinéraires ou leurs coins où ils aiment chasser, ils partent avec la radio et puis ils disent bon ben, je suis bien arrivé, je rentre demain, voilà, ils parlent avec le village, avec Sacha ou avec Léma et du coup, cette radio-là, je savais que j'allais m'en servir et puis, de toute façon, moi, c'est quelque chose que j'aime assez servir, enfin, je l'ai fait dans d'autres projets mais comment les moyens de communication, quelle que soit la technologie, interagissent sur les présences et les interactions humaines dans le paysage. puis c'est toute la dimension aussi invisible parce que, bien, c'est ça, vous racontiez à quel point je pense qu'il y a quelque chose de très universel dans les différents peuples autochtones, par exemple, je pense aux communautés inus dans le nord du Québec où les plus grands chasseurs, c'est ceux qui ont un rapport très fort avec le rêve, il y a comme toute une dimension de l'invisible puis des communications avec l'autre monde ou avec les autres mondes, les autres formes de vivants qu'on perçoit assez bien dans Braguino puis que vous avez pu mettre en scène grâce à différents éléments comme ça que ce soit le rêve, les ondes. Puis les ondes, c'est quelque chose qu'on contrôle comme être humain fait qu'on dirait qu'on peut plus facilement s'y associer mais alors qu'il y a plein de dimensions comme les rêves ou comme le... Il y a différents types de langages dans le monde qui nous échappent entre autres. Oui, c'était drôle ça parce que la question du rêve, c'est quelque chose que je traite régulièrement dans les projets. avec la mémoire pour les êtres humains, c'est le rêve et la première matière de fiction en fait. Notre mémoire fictionnalise et notre inconscient fictionnalise aussi en créant des rêves et donc les fictions qu'on se fabrique sont aussi des éléments qui nous renseignent énormément sur les personnages en fait et en l'occurrence les êtres humains réels qu'on a en face de nous quand il s'agit de documentaires. Donc je lui posais des fois des questions comme ça en disant qu'est-ce que tu rêves et de quoi tu rêves et en fait il me disait mais non j'ai rien à te raconter parce que ce qu'il voulait me montrer c'était ah il voulait me montrer tel endroit dans la forêt il voulait me montrer telle chasse ou telle chose qu'il avait inventée mais il ne répondait pas en fait à ce type de questions sauf à la fin parce que le film est assez proche de la manière dont les choses sont arrivées dans le tournage. C'est-à-dire que le film est très monté mais les gros blocs narratifs c'est-à-dire que les braconniers sont arrivés assez proches de la fin et ça a changé un état intérieur chez lui et tout d'un coup ça a ouvert d'autres choses et sans même que je lui pose des questions il s'est mis à me raconter ses rêves alors qu'avant je ne pense pas qu'il ne voulait pas me les raconter c'est juste que ça sonnait un peu vide dans sa mémoire immédiate du quotidien c'est-à-dire que je pense que sa mémoire de ses rêves n'était pas active en temps normal il fallait une espèce de choc affectif et l'arrivée des braconniers était un peu ça dans la famille tout d'un coup c'était un rappel de la menace et de la peur qui grandit et la menace qui est en fait aussi un arrêt de mort pour Braguino c'est-à-dire que c'est un endroit qui est quand même très menacé qui va disparaître à cause de ça et je pense que ça ça fait que tout d'un coup ça a ouvert la porte à cette mémoire de ses rêves et c'est avec ça qu'on a ouvert le film avec Pauline Gaillard qui est la montaise du film on va commencer avec le rêve de Sacha ce qui amène une dimension vraiment presque comme un conch où on sent qu'il y a une fatalité qui pèse puis ensuite on embarque dans le paradis perdu puis ultimement le monde se resserre et la fatalité est de plus en plus prégnante puis on le voit aussi à travers différentes épreuves dont la fameuse scène incroyable avec l'ours moi je me demandais comment on vit ça comme réalisateur vous étiez avec le directeur photo j'imagine les deux seuls dans la forêt avec le père et le fils oui moi c'était mon chef opérateur Sylvain Verde qui lui était vraiment à la caméra et le plus proche de l'ours moi j'étais un peu plus loin derrière avec Alal notre interprète et en fait c'était déjà c'est très rare donc c'était il nous avait prévenu que des ours on n'en verrait pas que ça arrive vraiment très rarement donc il me racontait les fois où ils en avaient vu c'est à dire qu'on n'imaginait pas en voir et en fait c'était justement il était très tôt le matin on venait de faire deux heures de barque dans le froid pour arriver jusqu'à une cabane de chasse et donc on était frigorifiés et un peu sonnés par les heures de voyage sur la barque et la barque est arrivée et tout de suite le chien est parti en aboyant et là Sacha a tout de suite attrapé son fusil lui savait qu'il y avait quelque chose et là heureusement Sylvain a eu tout de suite le réflexe de prendre la caméra et le suivre et de l'allumer alors qu'il ne savait pas ce qu'il y avait et en fait l'ours était on ne l'a pas compris tout de suite et là j'ai vraiment eu peur mais en fait il était pris au piège il était pris dans un collet c'est un ours qui avait déjà rodé autour de la cabane et en fait le temps on n'avait pas compris qu'il avait un collet autour de lui là on avait vraiment peur parce que là il peut vraiment charger fusil ou pas en fait pour arrêter un chien pour arrêter un ours il faut une meute de chien en fait si on ne tire pas tout de suite le fusil dessus donc le chien ne servait à rien mais même quand même avec le collet il peut arriver à se détacher en fait avec la force il peut arriver à casser le lien donc même quand on l'a vu on était un peu plus rassurés mais pas tant que ça puis ensuite on a vu comment se comportait Sacha avec le fusil et puis on savait que dans cet ordre-là avec l'ours le fusil et Sacha et nous derrière on était plutôt protégés donc voilà mais en fait c'était plutôt c'était vraiment un choc après on reprenait vraiment notre souffle et puis après eux ils se sont mis au travail et c'est là où on voit aussi le rapport au monde vivant c'est-à-dire qu'en fait ils le découpent et comme pour les peuples autochtones qui chassent tout ce qui provient de la bête elle est réutilisée en fait la viande elle est pour les chiens parce que l'ours n'est vraiment pas très bon en plus celui-là il était plutôt vieux et malade donc ils n'allaient pas le manger la fourrure c'est pour les maisons à un moment donné il prend une organe en particulier c'est une vésicule biliaire ça c'est pour les médecins chinois qui utilisent les organes d'ours et à la fin ils ont enterré que les organes qui n'étaient pas mangeables même pour les chiens ce qui montre aussi un rapport au monde vivant et alors j'ai été souvent très questionné de manière assez pas violente mais des gens très dérangés par cette séquence et par le fait que sa chat tue l'ours notamment dans le milieu anglo-saxon comme si c'était comment dire une attaque vraiment contre la nature et contre mais il y a quelque chose en fait que j'explique un petit peu à chaque fois et pour les habitants des villes qui ont plutôt l'habitude de regarder Walt Disney que vivre dans la forêt c'est quelque chose de pas très évident mais en fait un ours qui rôde autour d'un village dans la forêt c'est un ours qui va attaquer c'est un ours qui a faim et donc il va il va attaquer et il va manger tout ce qu'il trouve c'est-à-dire que le gibier qui est dans les maisons il peut ouvrir des boîtes de conserve et évidemment il va s'attaquer aux hommes aux femmes et aux enfants et donc en fait si on voit des traces d'un ours autour du village il faut le tuer avant qu'il attaque parce que c'est c'est vraiment une bête qui peut qui peut tuer beaucoup de gens en fait et les femmes ont très très peur des ours si les hommes sont pas là même quand elles ont des fusils les hommes se sont petit à petit habitués mais c'est vraiment c'est vraiment le plus grand danger dans la forêt et donc sa chat il tue pas l'ours ni par plaisir ni même par désir de posséder sa chair ou la peau ou pour la revendre en fait c'est juste une question de survie potentiellement si l'ours n'avait pas été tué à ce moment-là il aurait pu défoncer la porte de la cabane quand on y dormait la nuit-même et venir nous attaquer c'est toujours fascinant de voir les réactions très vives des gens face à des scènes comme ça où est-ce qu'on voit justement des ouvertures d'animaux alors que la plupart des gens mangent quand même de la viande c'est vraiment un rapport je pense que c'est important de montrer des scènes comme ça au contraire justement pour rappeler quel est le rapport réel aux êtres autour de nous dans des questions de survie les gens ne seraient pas plus rassurés de voir des gros abattoirs industriels j'aimerais revenir à la question des postures puis des mouvements des protagonistes parce qu'il y a vraiment je trouvais qu'il y avait quelque chose de fascinant dans les mouvements puis les corps des gens bon après il y a plein de choses absolument improbables qui déjà sont cinématographiques les enfants justement la gamine habillée en robe rose avec des tissus comme d'une autre époque puis les pieds d'ourson mais il y a une scène vraiment belle où on voit le père puis le fils qui se couchent dans la forêt puis qui sont vraiment juste dans une espèce de jouissance du moment puis des lieux puis je trouvais que ça rappelait que tout le film nous donnait aussi une espèce de drôle de miroir sur un monde sans miroir comme dans une époque où on est tellement habitué de se voir se mettre en scène où tous les gestes me semblent un peu les mêmes il y a vraiment beaucoup de stéréotypes dans comment on bouge dans comment on est dans comment on puis là c'est comme s'il y avait à force de vivre en autarcie une espèce d'éloignement complet des stéréotypes puis des représentations puis que les corps étaient devenus différents ils bougent étrangement je me demandais pour vous est-ce que vous aviez perçu ça dès le départ est-ce que c'est quelque chose qui vous a touché ou non alors je n'ai pas eu la sensation qu'il bougeait différemment pas disons différemment je ne sais pas moi j'ai grandi vraiment à la campagne et je ne sais pas j'ai pu voir parfois des fermes très reculées avec des vieux monsieur ou des vieilles dames qui ne descendaient quasiment jamais au village et qui étaient un peu qui vivaient vraiment reclus enfin disons on sent que ce n'est pas des comportements du tout urbains ce n'est pas du tout des rythmes même de gens vivant dans des petits villages ça c'est sûr mais je n'ai pas senti de très grandes différences avec certains habitants de fermes que j'ai pu visiter ou côtoyer quand j'étais moins enfant et que j'ai grandi dans les Bouges mais oui c'est sûr qu'il n'y a aucun comment dire aucun repère ni urbain ni citadin dans tout ça et il y a en fait il y a aussi un mélange les journées n'ont pas vraiment de rythme au sens où il n'y a jamais d'heure fixe pour manger tout se décide un peu dans l'instant de ce qu'on va faire et ça c'est un fonctionnement très libre de chaque journée et puis notamment ce moment où il s'assied tous les deux on les trouvait très beaux Ivan et son père Sacha quelque chose de très doux mais un peu comme si je ne sais pas moi comme je ne sais pas je peux passer une journée de travail et tout d'un coup ça m'arrive rarement mais m'asseoir juste à une table de café parce que j'ai envie de m'asseoir à une table de café et que j'ai le temps ce qui m'arrive quasiment plus mais j'avais cette sensation là un petit peu dans la journée tiens on prend une pause voilà on ne la prend pas pour manger on ne la prend pas pour parler mais juste pour profiter de ce moment là alors qu'on était en fait il venait de tuer l'ours peut-être je ne sais pas deux heures avant et nous on était encore un peu choqués du coup moi toute la journée j'ai eu peur qu'on croise d'autres ours parce qu'on était vraiment loin du village mais pour eux c'était un moment le soleil se levait où il était déjà un peu chaud il était 11h ils se sont assis dans l'arbre et je savais que quand on s'y va aller filmer à ce moment là que ce serait assez beau puis voilà père et fils comme ça avec quelque chose de très émouvant qui partagent ce même amour de la nature ce même moment paisible oui puis je pense qu'il y a quelque chose de presque apaisant pour les yeux aussi de voir en fait moi ça m'a fait ça de voir des gens qui ne sont pas en représentation nécessairement conscients de ce qu'ils projettent il y a peut-être aussi cette question là bon je trouve ça intéressant tout le début de la discussion vous racontiez que Dragan a besoin de parler finalement il a besoin d'avoir des témoins parce que dans son monde sans témoin qui a voulu se construire bien le monde est en train de s'effondrer donc ok bon il faut qu'il pactise un peu il faut qu'il aille chercher des témoins pour rendre réelle ou visible son existence mais les enfants le grand garçon les femmes il y a quelque chose de l'ordre c'est ça d'une espèce d'ignorance qui était peut-être l'ignorance avant le monde filmé dans lequel nous on a grandi puis on vit qui est un monde où on est toujours en représentation je trouvais qu'il y avait vraiment un rythme qui était un rythme visuellement apaisant dans ces oui mais ça c'est très juste c'est à dire que de la même manière qu'il n'y a pas de miroir à Braguino effectivement on ne se voit pas dans une glace évidemment il n'y a aucun dispositif pour prendre des images et les enfants n'avaient jamais vu d'images projetées diffusées ils avaient vu des images imprimées mais et donc là où j'avais aussi un avantage pour faire un film dans un temps aussi court c'est à dire qu'en documentaire en général je pense que quand on filme dans notre monde celui des villes ou même des campagnes ou des gens qui sont habitués à regarder des images sur des réseaux sociaux à écouter la radio à regarder la télévision à lire des journaux il y a forcément et surtout pour moi qui moi-même fabrique des images et en enregistre une méfiance vis-à-vis de tout ce qui est enregistré de tout ce qui est monté et donc en fait en tant que réalisateur documentaire on passe en général une semaine à filmer des choses dont on sait qu'on va probablement les jeter et c'est juste pour s'apprivoiser mutuellement que la personne accepte la caméra qu'il y a un lien de confiance qui se fasse et on sait que tout ce qui a été dit pendant cette première semaine en général sera redit de manière beaucoup plus naturelle ou reviendra plus tard mais c'est un temps inévitablement un peu perdu il y a toujours des choses qu'on garde mais mais ça n'a pas du tout la même intensité parce qu'il faut que la personne qu'on filme petit à petit baisse la garde et petit à petit oublie la caméra et que petit à petit la caméra se glisse dans la vie et qu'elle soit un élément parmi d'autres et ce qui est sans que la caméra elle perturbe toujours l'ordre des choses ne serait-ce que quand on est autour de la table s'il y a la caméra ou le réalisateur qui est à table ou l'opérateur il prend forcément une place et donc forcément il dérègle un peu les choses donc de toute façon la caméra n'arrive jamais comme un oeil invisible elle enregistre des choses dans une situation qui est forcément un peu déréglée par sa présence mais avec le temps petit à petit ce dérèglement se fait moins moins important mais là Braguino en fait n'ont absolument aucun rapport à leur image c'est-à-dire que la caméra soit allumée ou pas ne change absolument pas du tout la conversation ce qui change les situations c'est juste ma présence celle de Sylvain est d'Allah puisqu'on est on est des invités on est des visiteurs et donc ça ça change le rythme et du coup il y a des questions et des conversations qui ont lieu qui n'auraient pas forcément lieu en temps normal mais que la caméra enregistre ou pas n'avait aucun lien comment ils étaient face à la caméra ils n'avaient aucune ils ne s'en souciaient pas du tout et du coup ça ça a fait que tout de suite ils étaient juste face à la caméra au sens où il n'y avait pas de regard caméra il n'y avait pas de gêne il y avait tout de suite quelque chose d'assez naturel ce qui a fait gagner aussi du temps pour que tout d'un coup dès le premier jour des vraies scènes apparaissent comment s'est construite la scène sur l'île avec les enfants est-ce que vous êtes intervenu est-ce que les enfants sont partie prenante du conflit ou est-ce qu'eux ils ont une liberté de parler de jouer entre eux puis il y a comme un autre moment moi je trouvais dans cette scène-là qui justement ramène un peu à l'idée du miroir c'est que on est comme dans un western mais on n'a aucune idée de qui est qui parce qu'ils sont sensiblement pareil alors en fait c'est peut-être une des seules scènes celle des enfants que j'imaginais avoir dans le film parce qu'en fait quand j'étais venu la situation était différente la première fois que je suis venu quatre ans avant le tournage en fait le conflit n'était pas arrivé à un tel niveau les enfants avaient encore le droit de jouer ensemble et donc ils jouaient sur l'île et donc j'avais assisté à des scènes assez belles où je trouvais beau que les parents ne se parlent pas et s'embrouillent mais que les enfants aient encore une espèce de terrain neutre c'est comme si ce bout d'île c'était la Suisse le terrain toujours neutre qui échappe au conflit et je m'étais dit que dans le film je voudrais filmer ces enfants qui jouaient là et quand on est revenu les enfants ne jouaient plus ensemble c'est-à-dire qu'ils étaient plutôt à tour de rôle aussi parce que les enfants se disputaient les enfants étaient plutôt manipulés par les adultes et victimes aussi du conflit et aussi ils avaient aussi comment dire il y a aussi le fait que les enfants killines sont plus grands les braguines plus petits donc quand ça dégénérait les killines avaient tendance à quand il y avait des batailles c'était toujours les braguines qui perdaient puisqu'ils étaient plus petits donc ça pouvait aussi devenir violent donc je crois que c'est les parents en braguine qui ont interdit aux enfants d'aller quand il y a des autres pour pas que ça dégénère et donc du coup quand moi j'y allais avec les petits il n'y avait que eux sauf que les enfants killines étaient extrêmement curieux de nous de notre présence et tout ça et nous on avait l'interdiction de passer la barrière et je savais que Sacha me fermerait totalement la porte du jour au lendemain si je filmais les killines et si je passais la barrière et je savais qu'il ne me tiendrait pas à rigueur de parler avec les enfants ou de les filmer les enfants killines et donc quand moi les enfants killines s'adressaient à moi ou à Allah à notre interprète et bien nous on disait simplement nous on serait heureux de vous rencontrer de parler avec vous et de vous filmer comme vous ne pouvez pas venir ici des fois on est sur l'île si un jour vous avez envie de venir n'hésitez pas nous on est là en parlant avec lui et en fait tous les jours ils nous regardaient un peu puisque en fait cette île là c'est l'île où jouent les enfants mais c'est aussi en fait c'est un lieu de récréation mais c'est aussi un peu une prison c'est-à-dire que c'est l'île où les parents déposent les enfants quand ils doivent parfois aller chasser ou les femmes ne peuvent pas s'en occuper parce qu'elles doivent s'occuper de la culture du bétail ou ramasser de l'herbe et donc l'économie de la survie est tellement prenante pour tous les adultes qu'il n'y a pas un adulte qui peut être là pour faire l'école pour les enfants bragués alors que chez les killings ils sont un peu plus et il y a une femme qui fait l'école mais du coup c'est un vrai problème pour les enfants bragués parce qu'il n'y a pas d'école et donc le seul moyen de les laisser à un endroit où rien ne leur arrive c'est de grave c'est ce petit bout là puisque les ours ne peuvent pas accéder à cet endroit puisqu'il est entouré d'eau en fait trop profonde et 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 donc ils les déposent le matin et viennent les récupérer le soir pas tout le temps mais mais quand il y a des grosses journées de travail ils font ça et donc les enfants killings nous regardaient depuis leur berge et puis on sentait qu'ils avaient le désir de venir mais qu'ils n'avaient pas et un des derniers jours ils n'ont plus les barques et ils sont venus enfin ils sont venus et nous on les a filés en train d'arriver et puis on a échangé quelques mots mais très vite nous on s'est mis en retrait on a très vite on est devenu très vite très vrai on a plutôt assisté à leur rencontre ou retrouvé parce qu'ils se connaissaient mais c'était très longtemps qu'ils ne s'étaient pas parlé mais pour voir est-ce que ça allait qu'est-ce qui allait advenir de ce temps-là est-ce qu'ils allaient commencer à se parler à jouer ensemble est-ce qu'ils allaient plutôt se disputer est-ce que ça allait y avoir des tensions mais tout d'un coup j'ai eu l'impression vraiment devant moi de voir une espèce bien sûr de scène de film mais aussi de leçons de géopolitique appliquées à des enfants de l'âge de 6 à 12 ans comment est-ce que deux communautés interviennent sur un territoire comment elles se le partagent comment les tensions naissent comment on est le désir de se parler ou de se rencontrer parce qu'évidemment la grand-fille Braguine elle regarde forcément bien un garçon qui ligne et que le garçon qui ligne il le regarde aussi et qu'il y en a deux autres positions qui ont envie de jouer ensemble et que comment ça peut être contrarié par le monde des adultes qui pèsent autour d'eux ou parfois eux-mêmes leur violence d'enfant qui se rajoutent à ça sans qu'il y ait un seul mot qui soit prononcé il y avait un nombre extrême de choses et de sentiments qui se passaient et alors on me demande souvent si c'est une scène dans laquelle je suis intervenu et alors du coup je suis intervenu au sens où simplement j'ai dit aux enfants qui pouvaient venir si on était là et on m'a souvent pas accusé mais j'ai souvent lu des articles qui questionnaient un petit peu le film en disant que je l'avais mis en scène puisqu'il y a des raccords en fait dans la scène et il y a effectivement des raccords dans le mouvement et en fait un raccord c'est en fiction on filme deux fois la même chose et on le filme de deux axes différents comme si j'avais demandé aux enfants d'agir et donc effectivement il y a des raccords mais pas du tout parce que j'ai mis en scène où j'ai fait jouer aux enfants simplement parce qu'on avait deux caméras et qu'au bout d'un moment Sylvain est resté avec la caméra sur l'île et moi je suis allé plus loin je suis allé sur l'autre rive et j'ai fait des plans plus larges et donc des fois au montage ça donne l'impression d'être une fiction parce qu'on a raccordé deux caméras et en fait c'est assez rare dans un documentaire comme ça aussi comment dire qui est dans la captation dans un cinéma presque ethnographique puisqu'on saisit les choses c'est assez rare que ce soit fait à deux caméras et donc du coup on n'a pas l'habitude de ça donc du coup ça donne l'impression que la chose est manipulée ou mise en scène alors qu'en fait simplement elle est tournée de deux caméras et du coup montée avec des raccords un petit peu comme en fiction mais voilà je ne suis pas intervenu plus que ça en fait on a plutôt assisté à cette scène-là et puis au bout d'un moment l'attention est devenue un peu palpable ou en tout cas les parents se sont montés et c'est eux qui ont rappelé les enfants et puis on a réembarqué avec eux sur la barbe incroyable quel moment inouï ça vous deviez vraiment le sentir aussi que vous aviez quelque chose et ensuite j'ai beaucoup découvert en montage parce que comme au bout d'un moment je me suis éloigné pour être avec la deuxième caméra et faire des plans plus larges je voyais où était Sylvain enfin on se parlait énormément donc on savait quelle situation nous intéressait quel visage et puis ça fait je ne sais pas combien d'années 15 ans qu'on fait des films ensemble donc on commençait moi je commençais mes études donc on se connait très très bien donc ils savaient aussi ce que je voulais raconter et comment j'aime que les choses soient captées et donc le film doit énormément à son regard et à sa manière de se positionner et de saisir l'action mais du coup je ne savais pas quels étaient vraiment les plans jusqu'au moment où rentrer à Paris on a commencé à dérocher et tout d'un coup la scène m'est réapparue de manière beaucoup plus forte parce que j'avais vécu surtout le début avec eux et puis après j'étais parti sur notre oeil ça fait peut-être aussi cet effet-là parce qu'il y a beaucoup à ce moment-là de regard caméra par les enfants comme si moi je sentais qu'elle était une espèce de prise à témoin du genre est-ce qu'on peut se le permettre est-ce qu'on va jusque-là là il y a aussi les témoins les étrangers qui sont là comme s'il y avait une espèce de zone franche un peu qui s'ouvrait aussi puis s'il pouvait s'en permettre plus en fait oui en plus comme on avait le temps de placer la caméra on pouvait créer des situations de regard comme la situation elle évoluait assez peu on n'a pas l'immédiateté du documentaire comme il y a avec l'ours par exemple en fait on a le plan parce que l'opérateur il est à ce moment-là à cet endroit-là et puis c'est tout là il avait le temps de se dire tiens je vais me mettre là tiens c'est elle ou c'est lui que je vais filmer à cet endroit-là donc en fait ils sont plutôt des réflexes de fiction en fait c'est un temps de fiction donc c'est ça qui donne l'impression que tout d'un coup on est dans un film de fiction ou que c'est mis en scène alors qu'en fait c'est simplement le ton et le fait qu'il y ait deux caméras mais justement j'étais très curieuse de savoir comment vous aviez travaillé moi au départ je m'étais dit ah sûrement que c'est vous qui faisiez la caméra après ça on voit dans le générique que vous avez votre main d'opérateur mais là déjà vous avez fait des images aussi donc les images entre autres avec le garçon qui est un peu plus loin qui est en amorce puis on voit c'est comme s'il était témoin de la scène avec les enfants sur l'île ça doit être vous qui était oui ça c'est moi qui l'ai fait exactement oui c'est ça c'est Ivan qui regarde les enfants à la juillet ça c'était moi qui l'avais fait vous avez fait la caméra un peu pendant les deux jours oui moi j'avais une petite caméra moi donc j'ai filmé un petit peu tout le temps ok je sais pas ça doit représenter entre 15 et 20% des plans du film quoi mais c'est surtout la caméra de Sylvain qui était puis vous vous parliez pas russe non alors avec le temps j'ai fini par arriver à me repérer dans les conversations et savoir un peu de quoi on parle et pareil là aussi quand la conversation se lance souvent j'ai la traduction une traduction assez sommaire mais à la fin de la conversation des fois je m'assure juste que certaines choses ont été dites savoir comment elles ont été dites voilà et sinon je relance un peu la conversation mais le détail exact je l'ai vraiment au moment du dérachage donc mais souvent je reviens sur les mêmes conversations dans des situations différentes pour les épuiser pour les amener plus loin pour les amener dans un naturel différent en fait le film raconte finalement assez peu de choses c'est des choses assez simples assez archaïques mais il fallait qu'elles soient racontées de manière la plus personnelle la plus simple et la plus presque vibrante possible par ces personnages et donc je en fait je revenais à la même conversation par des chemins un peu de détour sans qu'ils s'en rendent compte hop on réabordait un peu le même sujet et je posais la question un peu différemment et hop on se remettait à parler de ça ce qui fait que par moments ils parlent d'un seul sujet mais on en a parlé je sais pas le deuxième jour puis le sixième jour puis le neuvième jour et tout ça fait une seule conversation alors qu'en fait elle est allée un peu dans le temps il y a aussi il y a aussi tout un rapport je trouvais entre le fils et le père puis toute la question de l'autorité aussi parce que bon c'est une espèce de patriarche qui arrive un peu comme Noé qui essaie de construire son paradis le paradis menacé finalement la force du monde avec sa cruauté ses braconniers c'est justement il y a quelque chose d'archaïque un peu comme la menace extérieure qui arrive puis on voit aussi le fils qui est témoin de l'érosion de l'autorité de son père puis ça c'est très touchant aussi puis je me demandais si ce rapport-là entre les deux hommes vous intéressait c'était très beau parce que c'est aussi les personnages les plus différents de Braguino parce que Sacha c'est peut-être le plus lié le plus il a vraiment posé ses racines dans cet endroit-là en fait il a un amoureux ébloui de la nature et Ivan c'est peut-être c'est en fait le seul qui avait envie de quitter Braguino et qui finalement l'a quitté après le tournage il est parti à la ville et c'est lui c'est quelqu'un qui a c'est un des seuls qui sait lire qui sait compter qui sait réparer les machines et lui il s'ennuyait dans la forêt il avait un amour de la nature aussi mais c'était pas là qu'il voulait construire sa vie donc il avait le projet c'était le seul qui posait des questions sur le reste du monde pour les autres à Braguino ça n'existait pas vraiment et lui il avait une sorte de mélancolie et en même temps c'est le plus jeune fils donc il était aussi le plus lié à son père parce que les autres avaient comment dire chacun leur femme leurs enfants et un peu leur quotidien et lui il était un petit peu entre les enfants et les adultes il était vraiment à cet âge là entre deux et oui dans cette mélancolie il y avait quelque chose qui me touchait énormément et en fait on l'a beaucoup fouillé c'est à dire que forcément quand on a aussi peu de temps et en fait il y a beaucoup il y a finalement beaucoup plus de personnages dans ce qu'on a tourné qu'il y en a dans le film on avait filmé aussi ses autres fils et on en a gardé très peu on a gardé quasiment que Ivan et Sacha parce que je pense qu'au bout du quatrième ou cinquième jour on s'était dit que ça allait reposer sur eux mais finalement Ivan était toujours présent mais n'agissait pas vraiment il était un peu passif comme ça sur le côté il parlait à peine il était assez timide et au bout d'un moment je me dis mais est-ce qu'en fait il faut autant filmer parce que peut-être qu'il va disparaître au montage parce qu'en fait il n'existe pas il est touchant mais il parle très peu il est absent et en fait cette question me revenait en me disant mais qui va être je savais que Sacha est le personnage principal avec les enfants mais qui vont être les autres et je me disais j'ai fait le mauvais pari en filmant plus Ivan parce que forcément quand on a aussi peu de jours on ne peut pas passer chaque journée enfin on ne peut pas passer cinq jours avec chaque personnage en fait très vite c'était Ivan et Sacha tout le temps et jusqu'au moment où les braconniers sont arrivés et que tout d'un coup il s'est un peu développé comme un héros en fait c'était le seul qui tenait tête à ces hommes-là qui sont vraiment des brutes et vraiment des sales types c'est les clichés de ces nouveaux riches russes qui achètent tout qui corrompent tout qui fanent d'armes de puissance et donc en fait ils sont arrivés jusque-là vraiment par la corruption c'est-à-dire que ils ont corrompu l'État c'est des hélicoptères de l'État en fait dans lesquels ils montent et c'est-à-dire que même le préfet de région les pilotes ils ont distribué beaucoup d'argent pour arriver là ils sont débrouillés pour racheter des terres à cet endroit-là alors que normalement c'est des terres protégées Sacha pense qu'ils en ont incendié d'autres pour pouvoir les racheter parce qu'il y a certaines terres en fait on ne peut pas les racheter tant qu'il y a des arbres dessus en fait enfin voilà c'est une espèce de et en fait ça c'est la partie émergée de l'iceberg c'est-à-dire qu'ils sont ils sont beaucoup et en fait que Ivan tout d'un coup se dresse face à eux en disant en fait c'est mon village et qu'est-ce que vous venez faire ici et vous ne pouvez pas chasser autant tout d'un coup de comment dire de petits post-adolescents un peu enfermés sur lui-même ils prenaient une posture presque mythologique et là tout d'un coup je me suis dit ah oui ça y est il est là en fait c'est cette trajectoire-là qui va faire qui va être la sienne il y a quelque chose de vraiment beau mais de oui d'un conte en fait qui est en plus vraiment dans la littérature et les contres le personnage le personnage d'Ivan est quelque chose de très particulier c'est en général un peu l'idiot du village le simple mais celui qui est pur aussi c'est un peu l'idiot de Dostoevsky le personnage dans le folklore russe et Ivan avait un petit peu ce rôle-là même si c'est quelqu'un d'intelligent et particulièrement parce que c'est le plus instruit de tous mais par son côté un peu décalé et muet il était c'est pas un aussi bon chasseur que les autres il sait pas aussi bien se débrouiller dans la forêt donc il est quelque chose un peu d'inadapté à Braguino et tout d'un coup là il prenait il devenait quelque chose de presque chevaleresque dans son dans sa la manière dont il tient peut-être à ses gars qui était vraiment c'est-à-dire que je pense que si on avait pas été là parce que dès qu'ils sont arrivés et qu'ils nous ont dit qui êtes-vous qu'est-ce que vous faites là Allah a tout de suite dit j'ai une carte de presse moi j'avais un visage journaliste aussi ils sont français je savais que ça pouvait dégénérer mais que ça irait jamais dans la violence parce que en fait le fait qu'il y ait des étrangers là enfin ils s'en seraient pas pris à nous ou ils s'en seraient pas pris à eux devant nous ça c'était sûr en fait notre présence les protégeait d'une certaine manière mais c'était sûr que je pense que Ivan le savait aussi et que du coup ça lui a donné de la force en fait d'y aller et il a bien fait en fait d'y aller voilà protégé par ça parce que probablement que sinon ils auraient pu le démolir mais ça me fait beaucoup penser à un film de Pierre Perrault qui s'appelle pour le règne du jour le règne du jour c'est sur un vieux bonhomme dans un village Alexis Tremblay qui est rendu vraiment vieux puis qui est un peu à la fin de son règne puis c'est les fils c'est les fils qui prennent le dessus mais il y a quelque chose d'extrêmement extrêmement il y a une cruauté absolument presque tellement difficile à écouter où on sent qu'il y a un moment où il faut passer il y a un moment de passation puis c'est comme si là Yvan prenait la relève ou arrivait puis tuait un peu le père symboliquement puis en même temps c'est aussi c'est tout c'est la fin ça coïncide avec la dissolution du paradis qu'on sent qui est arrivé un peu à la fin puis c'est tragique mais il y a aussi quelque chose de presque inéluctable qui est un peu l'avancement cet avancement des choses qui conduit aux pertes puis ça ça amène aussi la finale absolument éblouissante de Braguineau où on sent qu'en fait la tragédie est à son comble on sent que c'est la fin il y a quelque chose de vraiment tragique et je me rappelle que dans l'hélicoptère sur le chemin du retour je crois que pendant 4 heures on n'a pas dit un mot en fait il y avait quelque chose on savait que on était un peu hanté par ce sentiment tragique et en même temps le fait que en fait il y a eu de la beauté qui a eu lieu en fait au sens une beauté de la beauté d'un projet en fait familial esthétique écologique politique même s'il n'a pas eu lieu longtemps et il n'a pas eu lieu pour beaucoup de gens il a eu lieu en fait et ça dans toute cette tragédie ça donne quand même un sentiment de lumière en tout cas d'espoir que les choses aient eu lieu qui fait qu'elles ne disparaîtront jamais vraiment mais en même temps ça ne peut pas faire autrement que de raisonner avec la en tout cas je sais qu'au Canada on a beaucoup de peuples autochtones puis on a beaucoup de peuples autochtones desquels on a encore la trace historique des moments où ils sont passés par exemple de peuples nomades à installer dans des réserves où il y a eu des moments vraiment précis comme ça où il y a eu des ruptures où tout d'un coup en un été ils ne peuvent plus accéder à leur territoire de chasse et tout ça puis la fin d'un monde la fin d'un monde surtout justement écologique la fin d'un monde où est-ce qu'il y a une attention qui est portée à la fragilité des lieux aux ressources c'est tout ça qui disparaît avec l'arrivée des braconniers puis leur attitude de pilleur c'est quand même aussi une espèce de représentation du capitalisme mondial qui finit partout il y a vraiment cette sensation-là que j'avais vraiment la sensation que ce tout petit endroit était presque la scène de théâtre du monde en fait que c'était à l'échelle de quelques personnages sur un tout petit bout de terre les forces à l'œuvre dans le monde qui agissent quelque chose de quasiment biblique quoi très très mais vraiment très simple quoi simple comme un dessin d'enfant mais terrible merci Clément c'est une discussion passionnante vraiment j'aurais pu poser encore mille autres questions mais merci à vous bonne soirée bonne journée j'ai eu Sous-titrage FR ?